Salut à tous, c'est Mister Freeze, donc on se retrouve pour la suite de Golden Sun 2. Et là je devais vous montrer... Je l'ai dit que j'ai retrouvé Apple Chrome, mais en fait j'avais voulu vous montrer dans l'année. Une nouvelle classe, une de leurs habitudes. Donc Abyss, bon. Alors cette c'est le Tom Gatery. Ils sont ensemble en Maléfice, donc c'est le meilleur des trois. Mais en fait, ils sont tous les trois un peu obsolètes, quoi. Enfin, ils n'ont pas rien. Ce qui est beaucoup mieux, enfin... Voilà, donc Sophia avec ses cartes, elle a un petit peu de tous les éléments. Bon, Garrett, là je l'ai mis le truc de baisseur... C'est pas mal, mais bon... Ça fait... Ouais, voilà. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est peut-être le Maléfice qui est pas mal et les autres. Regardez la différence des vies. C'est pas mal. Alors... Par contre, un truc que j'ai oublié de faire... C'est que j'ai oublié de... Voilà. Donc là je cherche toujours la plus grande agilité, en fait. Voilà. Merde. On a fait ça avec tout. Donc je le peux avoir. Voilà. Ça va mal. On attaque forcément... Ouais, il faut que j'inimente. Parce que je mets toujours les meilleures armes, donc... Voilà. Enfin, il ne faut pas essayer d'augmenter légèrement l'attaque de ceux qui ont au moins l'attaque, par exemple. C'est des vies. Justement, il faut booster ceux qui ont en plus. Voilà. Donc ça s'est fait. Alors on continue. Et on arrive... Vous allez voir... À... À un bloc de glace géant. Voilà. C'est la glace, la boule magma de l'eau. Voilà. Voilà. Donc ça, ça sera notre unique... Enfin... Pas unique, parce que c'est la deuxième boule magma. La deuxième et dernière utilisation de la boule magma. Donc c'était vraiment pour dire de mettre un truc pour passer. Enfin... À la limite... C'est ça, rien. C'est le coup. S'ils avaient supprimé... L'eau. Mais... La boule magma. Et puis ils n'avaient pas mis de murs là. Ça aurait tributé aussi bien. Enfin... Pourquoi pas, hein. Donc là, je vais direct, ouais, à Prox. Parce que à droite et à gauche, bah... Y'a rien. Ça va y avoir des forêts et des trucs, mais... Y'a rien. Y'a rien, non. Ouais, y'a rien, y'a rien. Donc là, nous voilà à Prox. Donc le village le plus triste du jeu, on va dire. C'est une ambiance particulière quand même. Enfin voilà, ils sont sans cesse assayis par des tempêtes de neige. Enfin, c'est vraiment le village au bord du gouffre. Donc là, eux, ils ont absolument, mais vraiment, vraiment besoin qu'on allume tous les phares. Puisqu'ils... Ils sont vraiment en train de mourir, quoi. Bon, encore heureux qu'ils ne peuvent pas mourir deux fois. C'est ce que disent... Que ce soit le cartoon vers la fin du jeu. Voilà. Donc, nouveau djune de Vénus. Djune roman. En tout cas. En tout cas, une djune de Vénus. Un djune de Mars. Un djune de... Enfin, de Jupiter. J'ai vu du mal. Et de djune de... Mercure. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais aller... Un petit dé, c'est tout ça. Je vais aller ici. Un grand de toutes les conneries, là. Alors... Il y a tous les portes bonheur, on peut. Il faut le net, quoi. Dans tous les trucs forgeables, là, je veux... Un bout de ma main, il y en a plus. Dans tous les trucs forgeables, ouais, je veux ça. Dans tous les... Voilà. Je pense que ça, c'est bon, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là ? Les trucs, ça prend de l'occasion pour rien, voilà. On prend les potions, les potions volées, on garde pas les appuis, là, parce que... Mais ça va. Voilà. Donc on va se soigner un petit bout et puis on va sortir d'ici, en partant vers le Nord. Et puis il y aura un petit dialogue, ici. Voilà. Il nous a pas eu le temps de lire, mais il disait rien. Il disait, euh... La chambre est à, je sais pas quoi, 200, un truc comme ça. Je vais présenter mes biens, mais... La routine. Son partageur est venu, on les oblige dans ce jeu, faut l'avouer, il existe le seul jeu. Sauf qu'à chaque fois, ils augmentent le prix, on se le fait savoir. Enfin bon. En même temps, si on perd le site en Nord, on va pas plus payer. Alors... Voilà, ce que je vous disais, c'est là un petit dialogue optionnel. Je n'ai pas oublié de venir ici. Voilà, donc vous savez où bien tout ça, de qui il parle. Voilà. Voilà. Si Pavel vient à proc, il libère ses parents. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Donc ses parents ne sont plus là, ils ont disparu, mais ils étaient venus là. Oui, vous savez que Pavel est venu ici, hein. Vu que comme vous le savez, lors de la tempête, là, au début du jeu, Aval, il n'y a eu aucun mort. Donc en fait, c'est Lavenda et Fenixa qui ont capturé les parents de Pavel, enfin les deux autres, et qui les ont amenés ici. Ce qui veut dire que Pavel est déjà venu ici, en fait. Parce qu'il était avec eux. Et c'est parce que justement qu'ils tenaient ses parents en otage. qu'ils faisaient ce qu'ils disaient, quoi. Ils allumaient les fois. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il fallait vraiment les allumer, et voilà. Ah non, Pavel veut partir tout seul. Pavel, c'est celui de droite, là. C'est pas encore. C'est celui de gauche, celui-là. Il veut partir seul au phare pour l'allumer, mais... parce que Gassio et Kassio sont partis d'allumer, mais ils ne sont jamais revenus. Maintenant, ils sont loin d'être bêtes, et ils sont assez puissants, mais vous allez voir que c'est pas... c'est un phare plus dur que les autres, hein. Non, enfin, on sera pas trop duite, hein. Surtout qu'au sommet, il y a un truc... c'est bien, enfin, on verra. Pas tout de suite, hein, puisque... voilà, donc là... Bon, c'est un petit peu... un petit peu extrême, quand même. Ils volent un truc, tu les bûtes, mais c'est sympa. On les tue, s'en fout. On m'entend mieux. On t'a l'intention. Voilà. On voit une bonne chose, hein. Ils nous envoient pas trop d'avoir tué... Ils nous envoient pas trop d'avoir tué... les merguerites d'un village, hein. Enfin, meilleur, je sais pas. Voilà. Donc, nous sommes le dernier espoir de l'humanité. Enfin bon, on exagère, mais c'est un peu ça, quoi. On est seuls disponibles pour allumer le phare, ça. Ah, elle est bon. Désolé si j'ai passé le dialogue un petit peu vite. Ah tiens, ça c'est important. On a besoin de l'Etoile de Mars absolument pour allumer le phare. Mais c'est... Casti Nagasso Créant. Voilà. Donc la vie à nouveau, là, dépend de nous, euh... C'est bien. J'espère qu'on aura une bonne récompense, là. Un bon banquier. Bon, alors. Je vais pas raconter trop de conneries, donc... Donc, nous voyez, là, nous voilà, au dernier endroit du jeu. Donc, je vais pas le faire en entier, puisque je vous l'ai dit, faut juste que je récupère une psynergie. Alors non. Et une fois que je récupère cette psynergie... Ah, je suis enroué. C'est pas grave. Alors désolé. Une fois que je récupérerai cette psynergie, je partirai d'ici. Je partirai ici faire les... En fait, j'hésite. Je sais pas si je finis le jeu. Et qu'après, je... Je fais les trucs optionnels. Ou si je le fais avant et que je reviens ici après. Parce que de toute façon, il faudra forcément revenir ici au début du donjon. Ouais, je pense que... Je pense que je vais revenir ici après. Excusez-moi, je suis un rappeur en vrai, là. Je crois que c'est possible. Donc là, dans ce donjon, il y a les derniers... Non. Avant-dernier. Euh... Phoenix. Là, je vous avais dit, il y a trois types de Phoenix. Donc Phoenix, Roselle. Et un troisième... Bon, je ne me rappelle plus le nom, qui sont... Aux... Aux... Grottes Insulaires. Voilà. Bon, la petite Enigma, là. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un poteau, là. Ça devait juste pour... Pour dire, allez, hop, comme ça, on met une Enigma et qu'on fonce. Voilà. Voilà. Donc un bloc de gauche, j'ai eu du sol. Non, frère. Hop. Il fallait deviner, il faut faire pulvériser, en fait. Ah, je n'ai pas le... Regarde, c'est plutôt pulvérisé, là. Je n'aurais pas jeter le truc comme un coup, là. Non, là, ça sort quand même la plus grosse connerie que j'ai jamais choisi, hein. Qu'est-ce que tu dis que c'est connerie ? Attendez, j'ai un truc qui se fait aussi. Où est ce putain des classismiques ? Non ! C'est pas possible, là, putain, de me retaper. Non, mais qu'est-ce que j'en ai mangé, putain ? Putain, mais what the fuck ? Oh, putain, j'ai eu trop peur, là. Oh là là, 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 je me suis... Je me suis dit, non, on peut le jeter, ce truc. Voilà, bon. Voilà, donc ça bloque. Enfin, ça bloque. Je fais n'importe quoi. Ça brise un peu le... Enfin, ça fissure le bloc de glace qui est là en bas. Donc ça, ça va être une arme vraiment une fille dans le donjon. Donc elle fait des dégâts d'eau. Donc là, elle fait l'attaque de la relique. En plus, là, ça fait deux dragons, des fois c'est beaucoup plus ça. Voilà. Donc je pense que je vais rester deux vidéos ici, en fait, et qu'après je vais repartir. Parce que là, ça m'étonnera bien que j'aie le temps de faire tout ce que je veux dans le donjon. Enfin, de récupérer. Parce qu'il y a deux djinns à récupérer. J'aimerais les récupérer avant de... En fait, si vous voulez, au tout début, là, dans la salle du début. Si on va au milieu, on monte. Et on tombe sur... Sur quatre... Chemins avec des énigmes. Et il faut absolument à l'étoile de Mars pour le faire. Mais c'est cette partie-là du donjonjon que je ferai, plus tard, en revenant. Je ferai tout sauf ça, en fait, et après je partirai d'ici. Je pense bien qu'il faut deux vidéos. Voilà. Donc là, un pied court exposé. Donc voilà. La petite synergie dont j'ai besoin, c'est justement avec ça qu'on les utilise. Je vous l'avais déjà montré, je crois, c'est la petite synergie du quartier. Ok. Bon, je vous l'ai dit, c'est efficace. Donc bah... Ah oui, là, ça va être assez chiant. Enfin, pas chiant, mais long. C'est facile. Ça va être long. Voilà, là, en fait, le but... Parce que j'ai bien déplacé, ouais. Le but, ça va être de... déplacer ça tout au fond. Et ça serait chiant. Et voilà. Putain de merde ! Pardon. Ah non, mais c'est vraiment trop chiant, ça. Je crois que je vais mettre dix vidéos au lieu de trop... Au lieu de deux, je vais bien. Pour faire le danger. Le fait, il faut être cool, très prudent. Mais on peut faire un truc aussi. Ah, c'est vrai qu'elle est maudite, ça, avec son arbre. On peut faire un truc aussi, c'est de... De se mettre derrière et de ne plus utiliser tout le temps... ...dépasser eux. Ça met trop de temps. Ça a peut-être moins de temps que si on se fout tout le temps, mais bon. Bon. Bah écoutez, si je mets vraiment trop de temps pour faire ça... Je couperais. Je couperais vider. Donc là, faut absolument... Absolument se mettre sur ça. Ah, c'est vrai que ça coupe le temps... Ah, mais il y a des filles en forme. Et je sais, je serai pas ici. Ah, c'est vrai. Ah, je vous conseille de faire tout avec déplacer, parce que ça arrête le temps. Et du coup, vous pouvez pas vous prendre des filles en... Comme je vous l'ai dit, c'est sachant. Ah, c'est Präsident, c'est parti. Ah ! Ah oui, c'était bien chiant. Alors... Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Je ne sais pas par où il faut aller. En fait, c'est justement que c'est donc bon, on peut trouver la bonne route. Bon allez, on va dire que c'est par là, il y a un travail. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de passer par ici. Je ne le ferais pas avoir deux fois, parce qu'il m'aurait fallu encore de l'ennemi. Je me suis dit qu'il ne faut pas passer par là, et qu'on ne pouvait pas passer. Je ne cherchais pas mes enfants. Il ne faut pas là non plus. C'est le frère de Maxos. Non, ce n'est pas bon. Bon alors, ouais... Ah oui, là vous allez voir. Un petit coup d'œuf. Alors ça c'est une synergie qu'on va utiliser assez souvent dans ce petit endroit. Endroitsé. Donc ces ennemis sont pas mal. Bon, évitez d'essayer de vous en surcontrôle parce que... Ils sont rapides, quoi. Voilà, il aurait pu faire plus tôt, etc. Il aurait fait un coup normal, c'était pareil. Alors franchement, le défaut, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, Mais alors le défaut du système de combat de Glow in Sun 2, c'est ce putain de système qui fait qu'on se défend et qu'on ne peut pas attaquer l'ennemi, quoi. On a visé. C'est vraiment de la merde, ça sert à rien. C'est vraiment juste à faire chier, quoi. Je m'énerve un peu pour rien, là, mais... C'est chiant, en fait. Ah, un nouveau jacquon qui permet de faire la petite escalibur, comme je vous l'avais dit. Donc ouais, on en aura pas trop, hein, de ces... On a la fin, de toute façon, quand j'aurai l'âme solaire, escalibur, et l'âme d'Akiron, là... Ce sera le pied, quoi. C'est pas le petit pied de base, hein. Donc attendez... Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle de cet endroit. Donc là, en fait, il va falloir d'abord... Mais... Non, je vais pas faire ça. Il va falloir d'abord... Il va falloir d'abord faire ça sur tous les trucs, en fait. D'un côté, vous savez quoi, je vais vous quitter ici. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. Sinon, bah... Une vidéo plus longue ou plus, là. Donc, euh... Je fais une heure bonne nuit. Donc, à la prochaine. Allez, salut. J'aime bien.